Nous sommes à La Ciotat sur un des sites de production du groupe Ecodocom où nous stockons, préparons, masterisons l'ensemble des tablettes et leurs accessoires avant déploiement dans les collèges du département. Ici, nous sommes sur Vitrolles, l'un des trois dépôts Ecodocom permettant de déployer les tablettes. En particulier, tous les jours, nous déployons 6000 tablettes, nous utilisons 50 collaborateurs et nous avons 18 camions qui partent en une heure et demie déterminée. En tant que coordonnateur de bassin ATI, je supervise la livraison des tablettes dans les collèges, également les tests de certaines d'entre elles pour vérifier qu'elles fonctionnent toutes. Et ensuite, elles sont mises dans les meubles qui sont derrière moi pour ensuite être mises à disposition des élèves dans l'établissement. Le conseil départemental a investi constamment et fortement dans cette transformation numérique au service de la pédagogie. La tablette est un équipement qui permet de regrouper un ensemble de supports numériques puisqu'elle est dédiée à l'élève. C'est un équipement qui nous permet de penser qu'assez rapidement, on peut aller vers un cartable tout numérique. Lenovo, leader mondial de l'informatique, partenaire d'Econocom dans le cadre du projet plan numérique du département des Bouches-du-Rhône, a fait le choix de répondre avec un produit hybride, Mix 320 Windows 10, qui est une tablette qui allie puissance, robustesse, finesse et autonomie tout à fait adaptée à l'utilisation des collégiens. Ces tablettes sont équipées du logiciel Land School de Lenovo, qui est un outil de gestion de classe, qui permet aux enseignants d'interagir directement avec leurs élèves. Lenovo a intégré sur la Mix 320 un agent persistant de sécurité, anti-vol, qui permet un blocage de la tablette à distance. En résumé, Lenovo est très fier d'avoir pu relever le challenge du CD13 en fournissant des volumes importants dans les délais impartis. Ce que Microsoft a apporté dans le cadre du projet CD13, qui est un projet d'ailleurs qu'on accompagne depuis longtemps, c'est trois choses. La première chose, c'est Windows 10 Education, de la manière la plus accessible et la plus compétitive pour que notre partenaire Lenovo puisse répondre au plus grand nombre, via le programme Shape the Future. Une deuxième chose, qui est la plateforme Office 365, qui est la plateforme collaborative pour que les collégiens puissent collaborer. Et troisièmement, des outils de sécurité pour que cette expérience soit très ouverte, mais aussi très sûre pour nos élèves. Vous allez avoir cette tablette avec ce qu'on vous a mis à disposition, le chargeur, les écouteurs, la housse, la clé USB. Remise des tablettes aux enfants, qui ont été mises à disposition par le conseil départemental. Ça a consisté en explications brèves sur le bon usage de la tablette, pendant qu'elle se personnalisait et qu'elle était affectée à chaque utilisateur. Et du coup, ils ont pu l'emporter avec tous les accessoires qui leur étaient mis à disposition pour pouvoir les utiliser dans le cadre du collège, du travail qui leur est demandé par les professeurs. Je suis contente d'avoir la tablette. Ça nous aidera aussi à avancer dans l'année. Je vais travailler avec. Tout ça, c'est l'aboutissement d'une très grosse opération qui a démarré il y a plusieurs mois en arrière, où la société Econocom a été sollicitée pour masteriser les tablettes jusqu'à ce qu'on a vu aujourd'hui, donc la livraison, la personnalisation des tablettes. Et on a pu noter que ça s'est très bien passé et que les élèves étaient contents de repartir avec leur petit travail. Different is better.